Je suis le directeur du CPE des palmiers. On a créé le groupe ISE-Bénin, mais à cause de l'impôt. Mais naturellement, j'ai voulu fusionner tout en un seul nom. C'est-à-dire, désormais, il devient CPE des palmiers. J'ai un lycée qu'on appelle les palmiers qui est à Toba, qui fait une formation technique et professionnelle, et un autre qu'on appelle en construction avec OUSA, mais néanmoins, tout le monde s'est venu au nom de les palmiers. Donc, vous comprenez que je suis seulement le promoteur du groupe les palmiers. Alors, ça vous dit quoi? Quand on est jeune, il faut créer. Dieu nous a créés, et nous avons aussi le pouvoir de créer. Il n'y a pas un âge donné pour dire que je suis le chef d'entreprise, non. Tout le monde peut devenir chef d'entreprise. Et si vous voulez dire, prends le choix d'entreprise, comprenez que vous devez déjà commencer par faire le jeûne de Sensho rapidement. Vous devez faire le jeûne, vous-même d'abord, de la bière. Le nommé de la jeunesse africaine, c'est la bière. Il faut qu'on se dise la vérité. Si vous voulez vraiment construire votre avenir, vous voulez aller loin, vous voulez faire face à ce défi, à ce challenge qu'on lance à chaque fois que nous sommes, vous devez commencer par faire le jeu de la bière. Il y a un challenge qu'on a lancé nous-mêmes, que nous ne savons pas. Est-ce que ceux-là peuvent se développer réellement ? Ils ont tout. Mais on crie, on est par la mécanisme, on crie, Kamisiba, tout ça là. Mais au fond de nous, on n'est pas encore prêt pour nous libéraliser nous-mêmes, pour nous prendre en charge. C'est la question qu'elle s'encore fait. Ça veut dire quoi ? C'est un challenge. Est-ce que nous voulons être vraiment, penser comme le blanc ? Si c'est le cas, on doit commencer par faire le jeûne, commencer par abandonner des pratiques. Un, nous ne pouvons pas commencer par faire le jeûne de la bière. Deuxième chose, nous faisons le jeûne du football. Nous avons trop de matchs au Bénin. Et même en Afrique. Les soirs, là on vend la télévision. Et devant les quartiers, le jeûne africain perd trop de temps dans ce jeûne de loisir. Et après ça, il y a le jeûne de hasard. Ils ont compris, dans chaque quartier maintenant, il y a tellement de jeûne de hasard. Un pauvre, très pauvre, va prendre son argent et va mettre encore dans ce jeûne de hasard. S'approuve quoi ? Il est entre le chèque et l'espoir. Ils penseront que je suis un millionnaire. Ça fait 40 ans que je n'ai jamais été millionnaire. Je vous mets au défi de mener dans la salle ici. Quelqu'un qui connaît quelqu'un dans cette salle, qui est multimillionnaire grâce au jeûne de hasard. Mais bon, il y a 3 à l'accueil légal dans le monde. Jeûne de hasard, les passeurs et les assureurs. Les assureurs, les passeurs et les jeûne de hasard. Ils vous prennent votre argent de façon légale, de façon aux yeux de tout le monde. Mais personne n'en parle. Donc, faisons le jeûne de jeûne de hasard. Faisons le jeûne de la bière. Faisons le jeûne de télérovelas. Faisons le jeûne de cette distraction qui nous est loin de l'essentiel. Et je crois que nous pouvons faire face à nos défis. Alors, c'est pour cela que nous sommes là ce matin. Et vous allez voir que ceux qui sont riches dans nos quartiers. Quand on prend nos quartiers, autant que nous sommes dans un quartier pour venir ici. Quand vous offrez nos quartiers, il y a des gens qui ont au moins construit des maisons. Qui sont un peu, on dirait, de la moyenne classe. On voit que ceux-là, ils font 4 choses que les gens ne font jamais. Ces gens, c'est ce qu'ils font probablement d'abord. On voit souvent dans nos quartiers, les riches, là, ils font le sport. Pratique du sport. Pensez-vous dans le projet de sport à la télévision. Donc, commencez par, dans votre, peut-être, plan de travail journalier, commencez par mettre un programme du sport, même si c'est 15 minutes. Ça, vous êtes rassuré, le moteur de l'entrepreneur, c'est son corps. Tu n'as pas créé un homme pour partir il y a 50 ans, 40 ans. La vie a été clé sur ça. L'homme n'est que cher. Ces jours sont de 120 ans. Mais, si tu veux faire les 120 ans, tu dois contrôler ce qui est en ta bouche. Tu dois contrôler ce qui est sur ta bouche. Donc, comprenez que, on a besoin de la sagesse. On a besoin de notre corps pour voir mieux le combat. Donc, ça veut dire quoi ? Nous devons contrôler ce que nous mangeons. Et, contrôler ce que nous mangeons, c'est que, c'est de manger bio. Ouais, tout à l'heure, le cas cité dans son livre. Il y a dix géants mondiaux. Peu importe là, tu vas acheter des produits dans la journée. Forcément, ils ont contrôlé le monde entier, contrôlé le monde entier. Donc, l'entrepreneur, son moteur, c'est son corps. Il doit contrôler, il doit tout faire pour préserver son corps. Pour le combat. C'est 120 ans de combat. Et nous, 40 ans, et nous, 35 ans, on voit. Voyez-vous ? Donc, pour cela, il faut pratiquer le sport. Donc, les riches d'allocatiers pratiquent le sport. Si vous n'avez jamais vu, vous ne commencez pas à observer les voix. Ils font le sport. Les mêmes choses qu'ils font que ne font jamais. Les riches lisent beaucoup. Jean Spazos, le PDG d'Amazon, il a dit qu'il a 7 heures de l'étude par jour. Et pourquoi ? Et toi ? Et nous, pauvres, les plus riches du monde, l'année passée, il dit qu'il a 7 heures de l'étude par jour. Mais nous, on a le temps de prendre le potard, de faire des blagues dans les forums. On va voir des gens, pas sous le temps de la journée, à mettre des blagues dans les forums. À prendre des images qui vont faire distrait les gens. À parler dans les forums. C'est ça, ils font quoi métier ? Des histoires bizarres, quelqu'un s'est minu, quelqu'un s'est fait, des insolites. Et c'est ça qu'on fait à la longueur des journées. Pourquoi on ne va pas consulter les lignes ? Une de bonnes lignes, beaucoup de choses. Voyez-vous ? Les riches font le sport, font la laitue. Troisième chose, les riches voyagent. Pas forcément quitter le Bénin. Mais j'ai pu être peut-être à Calabissi et chercher à aller Alada. Chercher à aller connaître peut-être Parakou. Aller voir peut-être qu'on est un prouvé dans Alada. Non, non, mais je vois. Je n'ai pas ma famille, je n'ai pas mes amis, je n'ai pas mon fiancé. En tout cas, je m'organise et je descends peut-être un dimanche soir pour aller voir Alada. Ah, c'est Alada ça. Voilà comment on fait, nana. Je vois les producteurs, je parle avec eux. J'apprends, je voyage. Parce qu'en voyageant, tu découvres d'autres choses, de nouvelles choses. Je peux aller voir les collines qu'on appelle de Glazoué. Je peux aller à Natsitimbourg. Il faut sortir de ces cadres, mes amis. C'est inévitable. Si nous voulons réussir. C'est un défi que nous avons. On a un défi devant nous. Des fois, d'autres stars n'ont pas qu'un défi sur les têtes. Et ils sont là seulement, sans objectif. C'est grave. Quatre jours les riches font, et que nous ne voulons jamais. Les riches, pourquoi ? Ils prennent les risques. Le talent aussi puissant qu'il est, crée tous les jours de meilleures choses. Il est riche, mais pourtant il crée toujours. Donc les riches prennent toujours les risques. Vous voyez, à côté de nous seuls, nous avons jusqu'à 7200 églises. Comment on peut développer un pays, notamment les pays africains. Dans un pays où on a plus d'églises que les entreprises commerciales. Plus d'églises que les entreprises industrielles. C'est un problème. C'est un problème, mais il faut se dire. D'abord, même un, nous avons trop d'entreprises commerciales au Bénin. Je dis même Bénin. On n'a pas assez d'entreprises de production. Et ça doit me faire réfléchir. Un, ce n'est pas un souci. Aujourd'hui, nous avons encore plus d'églises que les entreprises commerciales. Dans chaque quartier, dans chaque rue, il y a des églises. On dirait que nous voulons développer notre pays. Nous voulons se développer. Mais nous passons plus de temps dans les églises, dans les temples. La Chine, regardez la Chine. Ils sont près d'un VVCM. Il n'y a pas six églises en Chine. Aller même dans les pays, même au Canada. Mais c'est ça. Je n'ai rien contre la foi. Mais je dis que, attention. Déjà, dans une semaine, il y en a qui pratiquent même l'église plus que l'azivité. Il est là-bas le mardi soir. Il est là-bas le jeudi soir. Il est là-bas le vendredi soir. Il est là-bas le vendredi soir. Il est là-bas le mardi. Et le dimanche, il est là de 7h à 15h quand même. Mais il faut dire aussi de l'argent. Il est là-bas. C'est plus ça. Il faut choisir la vérité. Donc nous devons commencer par nous organiser nous-mêmes. Voilà les cas, je l'ai dit. Je pense que nous ne pouvons jamais. Maintenant, si ce matin, tu es dans la salle. Et tu as un projet de créer ton projet agricole. Tu as un projet d'installer une ferme agricole. Non. Tu as un projet d'installer peut-être une entreprise qui est dans la propriétesse. Avant de commencer, je t'invite à faire six choses rapidement. La première chose à faire d'abord avant de créer ton entreprise, mon frère. Commence pas à lire. Tu es la première chose à faire. Quel que veut créer son entreprise, tu vas commencer par, avant de créer son projet ou bien sa ferme l'agricole. C'est vrai. Si vous voulez créer votre entreprise agricole, vous devez commencer aujourd'hui maintenant par la lecture. Le cas de la lecture là, ce n'est pas, j'ai dit à lire une fois un père, un père pauvre. Non. J'ai dit à lire quand on achète ma mère. Il s'agit du lecture disciplinée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, même dans la lecture là, on doit s'organiser. Il y a des livres de motivation. Des livres qui ont parlé à la biographie des gens, qui ont réussi. Des livres sur le succès. Des livres sur comment bien gérer, comment apprendre à vendre. Ça veut dire quoi? Tu dois te dire, mais je suis à quel état? Chaque le monde n'est pas le même. Peut-être que tu es bien leader de type 2, type 3, type 4. Si là où tu es là, tu crois déjà à ta capacité de créer une entreprise là, tu n'as pas vu de livre de motivation. Va te dire sur les livres de biographie. Des livres des gens qui ont réussi. Tu lis comment ils ont commencé, comment ils ont réussi. Mais si tu es encore au début, laisse faire, je te prouve d'abord. Voir dans Google, tape le livre de motivation. Tu envoies à plein et tu les lis. Ces livres vont te choquer. Vont te donner une croyance en toi-même. Vont te motiver. Vont t'aider à lever ta pleine flamme. Chaque le monde est bougé en lumière. Et si on allume, il va tomber briller. Donc, pour se battre, il faut de la parole. Là, c'est que, tel qui parle libéralement blesse comme une glaive, mais la parole du sage à Paul Grison, à travers la part un peu guéri, la part un peu rejet de quelqu'un qui dort. Donc, commencez, si tu es encore au début de ton projet à l'école, commence par la lecture. Et aussi, quelle lecture des livres de motivation. Il y en a plein. Ça, en les lisant même en mémoire, tu seras à mettre en vous étonnant. Je peux le faire. Oui, je peux. Tu ne crois pas qu'on entend moi. Il y en a qui ont peur. C'est Blodien. Donc, à part ça, tu prends un livre de biographie, des livres qui ont paré de succès. Il y a des gens qui ont écrit des livres, qui ont relaté pour le faire. J'étais comme ça au début, en 2015, après, j'étais comme ça. Et quand tu lis le livre là, tu te retrouves comme eux au début. Et tu vois comment on l'a fait, comment on l'a fait, comment on l'a fait. Tu apprends. En lisant 2, 3, 4, 5 là, tu ne commences pas à t'habiller autrement. Tu ne commences pas à changer ton maïsence. Tu ne commences pas maintenant à croire comme lui. C'est ça. Nous sommes la moyenne de ce que nous faisons. Nous sommes la moyenne de ce que nous faisons. Fréquentes 5 millionnaires, tu as le 6e millionnaire. Fréquentes 5 idées, tu as le 6e millionnaire. Fréquentes 5 idées, tu as le 6e millionnaire. Quand tu ne veux pas là, tu as la moyenne de ce que nous faisons. Donc, si tu veux être transformé, commence pas aussi à changer d'habitude. Donc, après les livres de biographie, les livres de succès. Et les livres aussi sur la vente. De la même chose à faire, tant que créé d'affaires, tu vois, c'est quoi ? C'est maintenant apprendre l'épargne. Et ça, les gens ne savent pas ça. Il y a des gens qui disent que, bon, j'ai un problème, quel problème j'ai ? Honnêtement, je gère, j'ai. Bon, monsieur, je suis d'accord avec vous, mais il y a un problème d'argent. On a un problème d'argent en Afrique. On a un problème d'organisation. Si déjà là où tu es, peut-être que tu as envie de créer ta ferme agricole, tu as envie de créer ton projet agricole, et tu n'as pas encore les moyens, tu n'as même pas encore l'espace, tu n'as même pas encore le terrain pour t'avoir perdu ça correctement. Et tu es au début, je t'ai bien dit que, tu ne commence pas à lire beaucoup. Et après ça, tu ne commence pas à pratiquer l'épargne. Comment ? Même si quelque part, et tu as un salaire de 40 000 francs, je ne parle pas de 40 000 francs, 4 000 ou 10 000 francs, pour me mettre un salaire de 20 000 francs le mois, ça suffit largement pour commencer par poser les bases de ton projet agricole. C'est-à-dire, tu appliques la loi dès 50, 30, 20. À partir de maintenant, si tu as un projet agricole, et tu sais que dans telle année, dans tel mois, je vais commencer par mettre en place un projet, tu ne commence pas à appliquer la loi 5 ans, 30, 20. La loi de l'épargne comment ? 5 ans, 5 ans pour temps, le ton salaire, doit être consacré à tes besoins. Ça veut dire quoi ? Si, là où tu es maintenant, tu te lèves à l'épargne, si là tu mènes, tu ne t'arrives pas maintenant, tu ne t'arrives pas, et que tu as peut-être 20 000 francs de bois, si ton loyer, si ton loyer, si ton loyer, ton loyer que tu perds là, ce que tu manges dans le mois, et ce que, tu es coupé là, tu dois l'épargne là, dépasse la moitié de l'épargne là, tu es déjà en erreur. Tu dois tout faire, tu dois tout faire, pour que le loyer que tu perds, plus ta bouffe, durant le mois, plus tes dépenses, face à l'OLS, soit la somme, face à la moitié de ton salaire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, si tu es à Théoran, dans une location où le loyer, c'est déballé à ton salaire, c'est grave. Ça veut dire que tu es en train de paraître. Non. Arrête de paraître. Il faut être maintenant. Parce que ton loyer, c'est très dangereux. Tu vois ? Non. Si tu vas faire, là où tu es maintenant, tu vas le lever pour 30 000 francs, c'est déjà dangereux. Tu voudras bien quitter la maison là. Aller chercher une maison de 5 000 francs, on a peut toucher si possible. Pour ne pas y ait la différence. Ça veut dire quoi ? Après ce matin, autant que nous sommes dans cette salle là, si vous avez peut-être 20 ou pas, peut-être que votre mère vous donne peut-être 10 000 francs le mois. Peut-être que votre papa vous donne peut-être 100 000 francs le mois. Peu importe que vous gagnez comme revenu. Commencez par attirer la loi de 51. Il ne faut peut-être pas que votre besoin, la moitié de votre besoin dépasse la moitié de votre salaire. Si tu as un salaire de 20 000 francs, tu sais que la moitié du salaire là, c'est quoi ? Au loyer, à la bouffe, et à payer l'eau. Ça veut dire quoi ? Tu es obligé de te conformer à ça. Allez, va chercher une entrecouchée, un studio qui va t'aider à avoir la somme de trois choses là, qui correspond à la moitié du salaire. Il y en a un homme qui sont à 100 000 francs le mois, qui ont des locations 100 000 francs le mois. Parce qu'il veut être, une porte de baisse, il montre les noms. Il va passer 30 ans à vivre au quotidien. Il passe 30 ans à vivre au quotidien. Je vous t'ai invité. Donc, c'est quand vous avez besoin. Ça, il va les besoins. Le loyer, plus la bouffe, plus la facture de l'exité. Maintenant, 30% de ton, c'est de ton revenu pour tes envies. Tes envies. C'est-à-dire quoi ? Je veux sortir aller au restaurant. Je veux sortir pour aller peut-être à la plage. Je veux faire un shopping. Ça, c'est mes envies. Ce ne sont pas des besoins que j'ai. C'est mes envies. Je peux ne même pas le faire même. Donc, 30% au plus de ton salaire ou de ton revenu pour tes envies. Bravo. Et quand je laisse ça maintenant, j'ai 20%. Pourquoi ? 20%, c'est à ta famille. Que tu ne veux pas là. Peu importe ce que tu gardes là. Tu dois étayer dedans 20% chaque mois. Si juste après, tu n'avais pas encore le fait là. Ce n'est pas grave. Mais commence maintenant par demain à changer ça. Tu dois tout faire. Et après, tu as commencé par épargner. Mais si c'est 5 000 francs que tu ne gardes pas à moi là. Épargner 20%. Parce que ça n'est pas que tu auras au moins un capital pour pouvoir lancer bientôt ton projet. Je connais des gens qui ont lancé des levages avec 4 000 francs. Les preuves sont là. Je connais des gens qui ont lancé peut-être des levages avec 3 000 francs. Donc ça dit quoi? Il n'y a pas de prix capital. Donc, nous ne devons commencer pas à arrêter de nous-mêmes de trouver des excuses. Les gens ne baiment pas. Les gens ne baiment pas. Les gens ne baiment pas. Les patients ne baiment pas. Ils ne perdient pas contre moi. Ils n'ont pas donné l'argent. Non. Tu dois arrêter de te plaindre, arrêter de te plaiger comme d'un enfant. L'air ne doit pas de l'amour, même de respect. Personne ne t'a mis dans ta situation. Tu dois dire c'est moi-même. Si je ne suis pas d'accord, je vais faire tout quitter la situation que je dis. Et non, c'est l'amour, me plaindre. C'est ma tante, c'est mon oncle. Non, non. Ces gestions se trouvent seulement. Si tu sais que tu veux changer ton confort, travail à changer ça. Plus que de penser l'art, de penser le talent. Il n'y a aucun problème pour les jeunes. Quand les gens ne peuvent pas changer, ils perdent leur temps. Parce que je sais que ma vie, c'est moi-même. C'est à moi de changer les choses. Et un autre exemple, je veux changer les choses à ma place. Les gens ne doivent pas de l'amour, même de respect. Vous ne voulez jamais ça. Les gens ne doivent pas de l'amour, même de respect. Donc, évite de dire qu'ils ne m'aiment pas. Ils sont contre moi. Non, 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 non. C'est des excuses. Vous devez éviter les plaintifs. Ceux qui passent tout le temps se plaint chaque fois. Ils ne se réservent de rien. Ils méritent même le sort. Après, il faut se plaindre là. Ils prouvent même qu'ils méritent son sort. Mais s'il ne méritent pas son sort, il va travailler à qui dit ce sort. Plus que de gens, c'est la se plaindre. Je sais comme les gens comment dire. Mais même pas, non. Donc, il ne faut pas commencer à s'organiser le talent. Donc, il n'y a pas de petit salaire, il n'y a pas de petit agent. Il ne faut pas commencer à faire de la loi. Il faut 50% de mon salaire pour mes besoins. Tant que dans mes envies. Il faut s'enrouler les pains. Maintenant, 3 jours à faire avant de créer son projet. Mais son entreprise future. Il faut maintenant participer aux réunions. Les mêmes événements si vous voulez. Vous savez, il y en a qui ont des projets. Qui ont envie d'être, d'avoir créé le port faible. D'avoir leur entreprise agricole. Mais qui sont tout le temps à la maison. Non. Heureux. Commence pas à méditer. Va t'inscrire dans l'association. Tu peux aller dans l'association. Quand tu vois des réunions, va participer. Quand tu viens de l'agir, tu peux aller agir dans les mouvements de la jeunesse. Vous savez pourquoi? Parce que, en quittant ta maison, pour aller à ces mouvements, à ces événements, tu vas élargir ton réseau relationnel. Tu vas élargir. Tu vas avoir de meilleures connaissances. L'après ce matin, je connaissais certains parmi vous. Mais je ne connais pas tout le monde. Je suis fait de nouveaux amis maintenant. Des gens que je connais désormais. Et qui avaient envie de faire des choses dans le futur. Voyez-vous. Donc, un qui est dans sa maison. Pour passer aux événements. Aux réunions. Aux colloques. A tout ce qui est forum de jeunesse. Tout ce qui est mouvement. Je vais élargir mon réseau relationnel. Et quand je vais lancer mon entreprise là. Ils sont mes futurs clients. Ils sont mes futurs potentiels clients. Parce que si peut-être que j'ai ton numéro dans mon comptable. Et que j'ai un compte WhatsApp. J'ai un statut. Tu es obligé de voir mon statut. Ou bien. Si tu es un futur client potentiel, moi. Donc, nous ne pouvons pas rester dans notre maison. Nous ne pouvons rester pas dans 4 minutes. Pour dire que je ne peux pas sortir. Si ça, ils vont me blesser. Je ne suis pas bien. Non, non, non. Quand tu te connais très bien. Tu l'organises très bien. Il vaut mieux sortir de ta maison. Pour aller à des événements. Pour apprendre de nouvelles choses. Comme ça, en apprenant de nouvelles choses. Tu es là et toi, vous êtes relationnel. Comme ça, tu seras quelqu'un qui est influent. Tu as au moins 2 000 contacts. 1 000 contacts. Comme ça, tu vas commencer à changer les choses. C'est le seul stagier, vos amis. C'est le seul stagier. Donc là. Il faut sortir. Il ne faut pas tout se faire. Un autre chose à faire. C'est apprendre à vendre. Apprendre à vendre. C'est une débitabilité. Vous savez. Le monde là. Ce monde là. C'est deux choses. Soit, tu es un bon vendeur. Ou soit, tu es un bon acheteur. C'est ça le monde. Soit, tu joues le rôle de vendeur. Soit, tu joues le rôle d'acheteur. Et quelqu'un a choisi d'être dans l'entrepreneuriat. C'est là qu'il a choisi d'être vendeur. Ça veut dire quoi ? Tu dois apprendre à vendre. Bah. Je n'ai rien contre le président talent. Mais aussi le président talent est très influent. C'est à cause d'une seule chose. Il est un bon vendeur. Donc, l'entrepreneur doit être un bon vendeur. Il y en a qui ont leur ferme. Qui ont le problème de vende. Parce qu'ils ne sont pas préparés. Si vous mettez en place ces six piliers là. Vous allez voir que ça va marcher facilement. Donc déjà, quand tu sais que tu veux créer ta ferme. Dans le futur, commence maintenant à apprendre à vendre. Comment le faire ? C'est simple. Tu as dans ta main déjà l'outil. Tu vois dans Google, tu tapes seulement les livres sur la vente. Tu en vois tellement de gigas même. La dernière fois, j'ai déjà encore un là. J'ai même pas fini de lire. Donc, tu lis comment est-ce qu'on vend. Comment est-ce qu'on fait la prospection. Comment est-ce qu'on va à la table d'un nouveau client. Comment est-ce qu'on fait sans faire ça. Les amis, il faut que vous vous ouvriez vos membres. Voyez-vous. Mais on ne peut pas être en 2022 maintenant. Et vouloir créer une entreprise. Et ne pas ce qu'on appelle l'infoprenariat. Ne pas ce qu'on appelle le graphisme. L'infographie. Donc, si tu sais que tu veux avoir ta ferme. Tu es prêt à créer ta ferme. Tu veux créer ton entreprise. Agricole. Ou bien un cabinet agricole. Tu dois commencer par penser à un. À un logo. Ça, c'est toujours dans la partie. Tu dois penser toujours à un logo. Avoir le logo de mon entreprise. Même si tu n'as même pas encore l'argent. Pour pouvoir aller créer une entreprise comme ça. Va dans ton compte Facebook. Ok. Je mets la méta. Tu vas dans ton compte méta. Tu crées une page. Pour cette entreprise que tu veux créer. Tu vas demander un logo. Maintenant, tu études le logo là. Ton logo n'est pas encore physique comme ça. Mais déjà, c'est déjà créé. Et tu te dis que tu n'as pas encore grandi. Donc, tu vas dans ton compte méta. Tu crées une page Facebook. Pour peut-être ton entreprise. Qui n'est pas encore réelle. Et tous les jours, tu passes des messages là. Après ça, tu vas créer maintenant un compte YouTube pour ça. Une chaîne YouTube pour ton entreprise. Après ça, tu vas créer maintenant encore quoi. Tu crées maintenant un compte. Tu toques Instagram. Et tu es présent sur le réseau. Et même, sans même commencer, tu ne commences pas à faire des prospections. Ah, je vends. Je vends quelque chose. Je vends quelque chose. Je vends ça. Là, tu auras une communauté. Quelqu'un qui n'a pas une communauté ne peut pas créer une entreprise. Quelqu'un qui n'a pas une communauté ne peut pas vendre correctement. Il faut avoir une communauté. Avoir une chaîne de personnes qui pensent comme toi. Une chaîne de personnes sur qui tu as une influence, tu as une influence. La plupart des meilleurs vendeurs. La plupart des gens qui font des affaires seulement en Afrique, qui marchent très bien, ont une communauté. Je peux citer Felissimo. Je peux citer Lue Karma. Je peux citer Pola Pola Pola. J'en connais plein. Qui laisse d'abord le produit qu'ils vendent. Et qui crée une communauté d'abord. Qui crée une chaîne des gens qui l'influencent. Il m'a dit quelqu'un qui ménageait chaque matin. Et je vous parle. Moi, je n'ai plus d'un hôtel comme un grand frère. Mais ça, c'est facile pour moi de vous faire avaler les mauvaises choses. Tu sais, j'ai vu que les choses qui étaient bonnes. Tu vas apprendre ça parce que j'ai déjà l'habitude de parler, d'être influencé. Donc, si vous voulez être un bon vendeur, vous devez aussi avoir une communauté. Créer une communauté. Et les influenciers communautés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir une entreprise prospère en 2022 maintenant. Et ne pas avoir une chaîne YouTube pour l'entreprise. Et ne pas avoir une page Facebook pour l'entreprise. Et ne pas avoir un compte même WhatsApp pour l'entreprise. Et ne pas avoir maintenant un compte Instagram pour l'entreprise. Les réseaux sociaux ne sont pas plus les papas. Je les loisir pour, comme les Africains pensent. Et on se met, on partage ce qu'on a mangé hier. On partage comment on a allié des bouteilles qui viennent devant ça. Non. Ce sont des erreurs sains. Nous, on se partage négatiquement les réseaux sociaux. Moi, j'ai un chef de YouTube. Et chaque jour, je suis à 7000 abonnés maintenant. Ce n'est encore rien. D'autres sont déjà à 100 000 abonnés. D'autres sont à 1 million d'abonnés. Et quand tu as comme ça d'influence. J'ai un ami maintenant, je suis des Camerounais. Il a simplement un chef de YouTube. Et il parle des thématiques clés sur l'entrepreneuriat. Alors, je vous parle là. Il a 147 000 abonnés. Environ 500 millions de vues. Un tiers Cameroun est allé le roi négocier avec lui. Mon chien, tu es mon chien influenceur. Comme moi, tu as une chaîne YouTube. Et que des jeunes sortent tout le temps de suivre. Dans le cinéma de 12 millions de mois. Un congrès de 12 millions de mois. Il m'intéresse avec lui. Avant qu'il ne dévoile sa vidéo. Il fait expo de 30 secondes, d'une minute. Pour influencer tous ceux qui sont en train de suivre. Il commence à prendre de l'argent. Tout ce qu'il a investi dans son parcours, il ne commence pas à récupérer ça. C'est comme ça qu'on est influenceur. Il a une communauté. Et quand même. Des fois, il vient souvent. Les amis, on peut couronner là aujourd'hui. Et voir les gens que j'ai porté là. C'est des gens qui m'ont porté ça. Il fait qu'on apprécie une personne comme ça. Il ne comprend pas l'influencer les gens. Donc, quand vous les vendre, il faut avoir une communauté des amis. Il faut avoir une communauté. Et vous devez comprendre que nous, on n'est pas là seulement pour se plaindre. Non. On ne doit commencer à prendre des vraies décisions. On ne doit commencer à aller sur ces décisions-là. Donc, après ça, une seconde chose à faire, c'est se connaître. Se connaître. Si vous voulez créer votre femme agricole, votre projet agricole, et que vous êtes en train déjà de poser des bases, on a déjà numéré cinq choses. Sinon, quatre choses déjà. Cinq choses, c'est de se connaître. Vous savez, on attend souvent d'un avril que vraiment, quand ça s'arrête des gens là, c'est la merde. Quand ça s'arrête des personnes, c'est la merde. Pourquoi c'est comme ça? Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne se connaît pas. Je dois moi-même me connaître. Quelles sont mes forces, mes faiblesses? A, me connaissant, non. J'aime pas les regards. Me connaissant, je n'aime pas si je n'aime pas ça. Et, en vouloir m'associer avec quelqu'un dans une situation, je vais prendre des gens que comme force, mes faiblesses. Comme ça, on va se compléter. Ce que nous faisons, c'est quoi? On ne se connaît pas nous-mêmes. Ouais ou vous? Et après, qu'est-ce que c'est fait? On se met en train d'apprendre qu'on ne se bagarre encore. On dit qu'on ne peut pas rester ensemble. Mais non. On peut bien rester ensemble. On peut même rester ensemble. Si tu prends le choix de te connaître toi-même et de savoir avec qui tu es associé, il ne faut jamais t'assurer des gens qui ont les mêmes forces comme toi. Vous avez eu un délégé contre vous deux. Il faut prendre des gens qui ont comme faiblesse tes forces ou bien comme force tes faiblesses et que vous vous compléter. Que c'est que j'ai deux ou une huit. On ne peut pas se séparer. Parce que c'est pas du manque. La preuve des Piscuits, des deux juifs, ils étaient ensemble, ils se sont séparés. C'est médias. Ils ont comme ça. Ils ont besoin de l'un dans les autres. L'autre, c'est ça. L'autre, c'est-à-dire qu'il était plus fort, c'est-à-dire que c'est moi qui fais tout le. Est-ce d'accord? Quand ils se sont séparés, il y a une chanson qu'ils ont fait encore, qu'ils sont encore pour entendre? Non. Mais ils sont encore pour encore se mettre ensemble. Pour voir encore quoi faire. Je vais prendre le exemple de Seigneur d'Assos. Seigneur d'Assos. Mère James, quand même le Black M, ils étaient très bien. Ils chanteraient très bien. Mais après, Mère James est allé dans son couloir. Black M, chacun de leur s'est dressé. Mais ils ont eu peut-être des succès. Mais ils ont vécu en réalité, rien ne vaut la famille. Rien ne vaut être dressés ensemble. Alors, je ne veux pas là. Ils ont eu le retour de voir. Ça se fera en mars prochain. Et on va revoir un poste d'Assos. Ça vous dit quoi? Ça vous dit que c'est bon d'être en communauté. C'est bon d'être en association. Mais il faut se connaître. Voyez-vous? Il faut se connaître. Si vous ne connaissez pas là, vous laissez passer à côté. C'est bon d'être en association. C'est bon d'être en communauté. Mais il ne faut pas se connaître les amis. C'est clair. La deuxième chose à faire, c'est le travail dur. Travailler dur aujourd'hui maintenant. Ça veut dire quoi? Il y a des gens qui disent que bon, tu sais, c'est pas pour moi-même. Tu es travaillé avec quelqu'un d'autre. Heureux. Là où tu es maintenant, peut-être que tu es salarié ou pas. Peut-être que tu es salarié ou pas. Peut-être que tu es travaillé avec quelqu'un d'autre. Sache que c'est la main que tu vas travailler maintenant pour la personne que tu fasses pour toi demain. Ne dis pas que je suis salarié. Je suis salarié. Non. Non. Travailler dur. Parce que quand tu as créé pour toi-même là, l'habitude est son nature. Tu vas travailler dur pour toi-même aussi. Tu te vois, ces gens qui ont travaillé dur pour toi aussi. Donc, ça dit quoi? Il faut arrêter de faire des choses à moitié. de dire que, bon, c'est une salle de vie. Je n'en parle pas. Je n'en fous. Non. Qui n'a pas subi oublié ou soit jamais dirigé? Qui n'a pas subi ou soit jamais dirigé? J'en connais plein. J'ai une amie qu'on appelle madame Manadej. Elle était la secrétaire spéciale dans l'Ibane au Bénin. Elle était à un Saint-Diffant-le-Croix. Elle venait cette patate de l'œuvre. À la limite, on l'exploitait, l'œuvre. Mais elle fait complètement le métier. Elle était capable de gérer toutes les qualités de l'entreprise sans la présence de l'énergie. Mais elle le va de même. La fille-là, elle aime son travail. Au-delà et au-delà même de ses compétences. Un jour, elle m'a dit, moi, je vais quitter le Bénin. Manadej, je vais quitter le Bénin, mais je lui laisse l'entreprise. Ça te donne pour toi. Tu t'arranges mon pays sur 5 ans tel montant. Ce conseil est devenu un patron d'entreprise. Je ne dis pas la même proposition. C'est comme ça. C'est du quoi? Qui n'a pas ce bénin qui a jamais dirigé? Toujours contre mon fils là. Faites-moi ce que c'était pour toi-même. Tu sais que c'était pour toi-même. J'ai mis deux autres exemples. C'est un père qui paye pour son enfant. Il paye l'argent peut-être pour avoir un peu de l'enfant. Il fait une activité. L'enfant voulait déjà pour la norme de soi. Mais le jour, le papa dit, ah! Il va prendre la caisse. Ah, maman, mon fils, c'était pour toi. C'était pour toi. Tu parles pour toi pour pouvoir te donner telle chose. Il m'a dit, oh! Papa, pardonne-moi. Cheikh, je vais prendre l'aide. Je vais donner ça à mes amis. Chaque fois, on va prendre l'alcool avec ça. C'est ça qui se passe. Ce n'est pas ça. Tu penses que là où tu es maintenant là. C'est ça pour toi-même. C'est pour quelqu'un d'autre. Tu le fais comme je veux. Non, tu te trompes. Parce que tu ne sais pas si ça. Ça peut devenir pour toi demain. Et l'enfant est légion. Même l'enfant d'Ajabon est quatre. Vous pouvez vous penser correctement. Donc ça, tu vois. Qui n'a pas su obéir, ne soit jamais dirigé les amis. Tu es là où tu es. Tu vois que peut-être que non, les gens, non. Ce n'est pas pour moi-même. Non, non. Tu te trompes largement. Tu te trompes largement. Ça peut devenir pour toi du jour au lendemain. Donc, fais conseiller pour toi. Tu vas voir que... Mais j'en connais même. Les saçons pour moi, par exemple. Les saçons pour moi. Je ne dirai pas assez parce que peut-être que les gens ont reçu. Les saçons pour moi, par exemple, c'est quoi? Alors, c'est un monsieur. Il a ses pauvres enfants. Qui étaient là. Ses enfants les seins. Mais l'enfant de son grand frère. Qu'il appelle oncle. Il était là. L'enfant de son grand frère. Il était bonibi. Il était très bonissant. Il s'est plié comme ça. Aujourd'hui, c'est son neveu là. Qui cherche les saçons pour moi. Parce que c'est ton enfant le sain. Il a laissé tout. Et c'est lui. Il a donné la main à son neveu. Ça vous dit quoi? Ne fais pas des choses pas sur lui. Les gens disent que bon. Jésus fait normalement. C'est des erreurs. Qui n'a pas son usage à me diriger? Voilà les choses qu'il faut faire. Voilà les six choses à faire avant de créer son entreprise. Et rapidement, comme bonus. J'aimerais vous dire que. Si vous voulez créer votre entreprise. Et que vous faites là où vous êtes venu là. Vous faites peut-être cinq ans dans le salariat. Peut-être dix ans dans le salariat. Peut-être l'heure d'affaires assez dans le salariat. Et votre problème s'endra ce matin. C'est un problème de capital. Il y en a qui disent souvent ça. Honnêtement. Monsieur Franck Jésus a convaincu vous. Mon soin est à l'entrepreneuriat. Mais ce qui m'empêche de commencer. C'est du capital. Je vous donne deux conseils à l'ami. Si tu n'as pas l'argent. Ça me fait mal que les jeunes ne soient pas là. Ça me fait mal que les jeunes ne soient pas là. Ça me fait mal que les jeunes ne soient pas là. En nous voilà. Comment vous mangez ? Fiez-le manger. Il ressent que comme on était. Voyez-vous. Il y a deux choses à faire. Un. Qui peut utiliser le temps. Et la compétence. Comment ? Qui peut utiliser le temps. Tu n'as pas l'argent. Tu n'as rien. Et tu as envie de prier ta femme. Tout ce qui n'est pas là. Il a dit. Je bénirai les fèches de Romain. Je bénirai les fèches de Romain. Ça me dit quoi ? Si tu es un enfant, tu peux utiliser le temps. Ou la compétence. Ces deux choses dépassent l'argent. Vous voulez voir. Comment peut-on que les enfants t'entraient le temps ? Quatre compétences. Tu n'as pas l'argent. Tu peux t'en compter ça. Tu n'as rien. Mais tu as le temps. Tu as montré une carte à tous les jours. Ou bien. Tu prends le temps d'aller identifier. Si tu veux être un grand livreur. Il faut identifier quelqu'un qui est dans la vie à l'enlevage. Qui va dire l'enlevage maintenant ? Tu vas le voir. Tu prends le temps de lui faire l'adresse des élevés de ton quartier. Des élevés de telle région, par exemple. Et tu sais même des démédiens. Un, ceux qui ont besoin de poulets. Et deux, tu peux voir les adobains, le faire la cour. Après, on voit. J'ai un nom. Je peux vous aider à avoir de bons poulets. Très bons poulets. Et tu prends le temps. Il faut aller chercher ceux qui ont besoin de poulets. Et je suis allé chercher maintenant ceux qui le font. Si je voulais te mettre entre les deux. Moi, par exemple. Cette année, il y a un frère qui m'a abonné. Il me semble qu'il a fait des vidéos. Je veux avoir vraiment des poulets. Il m'a commandé 3 000 poulets pondeuses. Parce que là, il y a un entretien à d'or. Je suis allé voir un ami qui a l'enlevage là. Là, il m'a laissé ça à 2 000 francs. Je l'ai laissé ça à 2 500 francs. Même sans rien faire. Je l'ai tapé sans moi. Sans rien faire. Je l'ai dit de quoi? Mon temps. Mon temps. Donc, je n'ai pas l'air plus habitué le temps. En étant seulement l'intermédient des gens. Comme ça, je vais bâtir une capitale. Qui va m'aider? En faisant ça, les gens te demandent comme quelqu'un dans le domaine. Tu vas t'aider parce que tu vas avoir des poulets. Tu vas t'aider parce que tu vas avoir des œufs. Et l'inactif ne te donne déjà le nom. Et pour exemple, tu vas commencer par un salé pour ton nom. Ton chapitre, progressivement, tu vas devenir grand-levé aussi. Parce que tout ce qu'il n'y a, tu l'as grandi. Des fois, on pense tellement à l'argent. Si on te met l'argent, tu vas encore échouer. Pour commencer petit, pour que ça puisse grandir progressivement. Donc, on peut utiliser du temps. Ou on peut utiliser la compétence. Comment utiliser la compétence alors pour voir que son entreprise? Je connais un ami qui n'a pas été ambassadeur des Etats-Unis. Il est ambassadeur de Béné près de l'Angleterre. Le père était très riche. C'est un ambassadeur du temps le grecou. Et l'ami, il a donné un peu le pouvoir en 2006. Et ça n'allait plus. Le temps devait chuter. Parce que le père n'a pas été ambassadeur. Le père avait plusieurs femmes. Donc, du coup, la programmation est là. Et ça, qu'on fera chuter. Il se plaît le temps les amis. Ah, il se plaît le mec. 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 Il a fait des amis. Il a fait des amis en Europe. Tout ça. Mais tu as quoi en même temps maintenant? Quand tu prends jeudi là, quelle est ta valeur? Non. Ce que nous bluffons, c'est quoi? La valeur d'un homme n'est pas son compte en banque. C'est son compte en banque là. Nous n'avons pas à voir les gens qui jouent. Je prends, par exemple, l'intention évarienne. Il m'a l'évoué. Qui était plus riche. Qui était très riche en euros. Le jeu vient d'un immobilier. Il n'a rien. Il est fauché. Pourquoi pas sur un moment donné? Il a arrêté de boire ses connaissances. Si tu as la connaissance là. Tu vas toujours avoir de l'argent. La vraie chose. C'est la connaissance. C'est ça. Moi, je dis quelque chose. Je lui dis, mais là où est ce que je suis là? Nous, on me prend tous les gens au bénin. Je laisse mon entreprise. Je laisse tout, tout. Et je crie comme ça. Je vais venir en bouquin. Parce que je joue. En 5 ans, on va rencontrer en banque là-bas. Ça vient. Je peux aller là-bas seulement là. S'il reste dans le pays pendant 5 ans. On s'avance. On s'avance. Mais si vous vous direz tout. Qu'est-ce que c'est la connaissance? Je vais encore bâtir quelque chose de là-bas. Et tu viens. Et tu viens. Attends. Parce que c'est ça. Donc, cherchez plutôt à augmenter vos connaissances. Dans tous les domaines. Plutôt que d'amasser, masser l'argent. Masser les blinds. Des gens ont fait. Il a tout fait. Malou a tout fait. Mais aujourd'hui, il a obligé d'appliquer les 3 C. D'augmenter sa connaissance. Il n'a pas confiance en lui-même. Et d'avoir le courage diversif. Pendant que tu es aux affaires. Pendant que tu as l'argent là. Applique les 3 C. Augmente tes connaissances. Si tu fais le temps de ton diplôme là. Ta soeur sur le huile, c'est grave. Ça te fait un jour. Si tu fais le temps de ton métier là. Ta soeur sur le huile, c'est grave. Rien n'est éternel les amis. Rien n'est éternel. Je connais les gens qui ont été mis. Moi, je me souviens mis. Je connais mis. Je ne vais pas dire le nom ici. Ils sont en train de prendre ses mains. Attends. Ils sont pleins. Pourquoi? Parce qu'ils étaient roses. Mais ils ont oublié. Pendant qu'ils étaient dans les temps de grâce. D'augmenter leurs connaissances. D'avoir le courage d'investir dans d'autres choses. D'avoir confiance en eux. Pouvoir, avoir un bon maïsens. Ils ont oublié de faire ça. Ils ont oublié que c'était éternel. Non. Tout peut changer. J'en connais plein. Autant les diaboliques 2. Qui étaient très influents. Qui étaient très imposants. Qui étaient riches multimillionnaires. Presse. En CFA. Déjà presque en euros. Mais aujourd'hui, ils n'ont plus rien. Parce qu'ils ont eu l'argent. Mais ils n'ont pas eu comment avoir l'argent. Ils ont eu l'argent. Mais ils n'ont pas appris comment avoir l'argent. Et si tu apprends comment avoir l'argent. Tu seras jamais pauvre. Tu auras l'argent tout le temps. Donc, augmenter vos connaissances des amis. L'argent vous cherchera. C'est clair. Donc, l'ami est là sur le plan de mon frère. Tu as quoi ? Vous n'avez rien. J'ai dit d'accord. Tu parles quoi ? Mon ami parlait l'anglais. Il parlait couramment aussi le français. Il parlait aussi le français. Mais ça va largement. Tu as déjà une compétence. Si tu veux en fin de jeu. Papa, papa, papa. Il est d'accord. Prends le gars. Papa a un garage. Prends son garage seulement. Il parlait des chaises à la maison. Ils ont jusqu'à une fin de chaises là. Ils sont derrière les sénéreaux. C'est-à-dire, tant les chaises les lavent correctement. Même dans son garage. Il faut faire des bandes. Même pour mon son, on avait parlé. Samedi de 17h à 18h. Gratuitement. Il a fait des affiches. 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 Il a dit bonjour. Il a dit bonjour. Un français. Il n'avait pas parlé. Il a répété les choses. Il a fait deux mois gratuitement. Après toi, l'a dit. Il a dit que tu as pu en payer des affiches seulement. Mais quand il a fait deux mois gratuitement. Les gens ont pris le goût à ça. Mais il avait 20 personnes. Il avait 20.000 francs par mois. Il travaillait combien de fois par jour. Je suis dans une semaine, je suis dans une semaine, samedi de 17h à 19h, alors je vous parle là, je ne dis pas son nom ici, alors je vous parle là, il a 7 sites au Bénin, il l'a 2 millions de mois, il a un site à Kraviti, où il y a 5 inscrits, quel hyper joli, 8,000 francs à moi, ils sont très bien connus, il a été pas présent au Bénin, ses compétences, il a été sa compétence, il parle le français, il parle l'anglais, il t'allait pas encore, il s'est passé au Bénin, non, 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 et eux ils travaillent le week-end, je les connais bien, ils travaillent bien le week-end seulement, qu'est-ce qu'ils font le samedi dimanche, ils travaillent ici à Kraviti, ils travaillent ces samedis de 14h à 18h, et tu payes aux gens par mois, et tu fais l'anglais palais tous les samedis de 14h à 18h, 3 mois minimum, niveau 1, niveau 2, 3 mois après, et ils ont des classes, les gens ont plein d'oeuvres dans l'anglais palais, et ils ont la compétence aussi, ils savent vraiment manipuler l'anglais, ils ont l'anglais, la vraie, l'anglais britannique, ils en ont créé à Porte-Mauvo, ils en ont créé à Parakou, et parmi les anciens élèves là, ils ont plein de gens maintenant, qui l'ont dans la main, ils sont en train de faire, on a l'occasion maintenant, etc, etc, c'est ça, et ils me disent, mais une fois que je me préviens tant même, je vois que je suis encore plus heureux, parce qu'il fait ce qu'il aime faire, et il le fait, c'est à l'apport de l'argent, c'est ça en fait le succès, le succès n'est pas avoir une maison, avoir un compte en banque qui est présente, mais le succès, c'est faire ce qu'on aime, c'est quel talent, quel rapport de l'argent, 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 quel rapport de l'argent du monde, il a compris qu'il l'a fait, et ça, ça marche, donc, je vois que ceux qui se plaignent tout le temps, parce que les gens ne l'aiment pas, si mon papa a dit, j'ai des problèmes, c'est des effets, c'est très faux, si tu as l'agent d'être un homme noir debout, et tu as l'agent d'être déjà venu à 15 ans, c'est sans aider une chance, tu es allé à tout la posée de réussir, donc arrête de te plaindre, comme quelqu'un qui ne sait pas, même si ton papa est mort, il y en a qui se plaigne, parce que si on fait le problème, c'est très faux, très faux, il n'y a pas de soi à se trouver, il faut être paresseux, quelqu'un qui ne veut rien faire, c'est important, il y en a quand même, c'est là, 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 c' c'est là, 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 c Tu vas prendre le fait de l'argent, donc nous devons voir comment les choses. Voilà un peu ce que je t'en ai à dire, on parle quoi à ça. Donc, les amis, il y a vraiment du potentiel dans la repusesse. Il y a du potentiel quand on est jeune, il n'y a pas d'excuse à se trouver. Vous n'avez rien à... Il faut seulement se lever, se parle quoi, voir le minimum. Donc, voilà un peu ce qu'on peut faire pour que les gens ne soient pas gagnés. Maintenant, nous allons commencer maintenant notre ordre. Comment on produit son projet à l'école? Si vous avez un projet à l'école, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, vous devez comprendre que vous devez forcément avoir un site. C'est vrai. J'ai déjà dit plein de choses, il est préliminaire. Préliminaire, c'est... C'est ce qu'on a dit. Les six sous-affaires, on est en anglais, tu as l'études, apprendre, apprendre, tout ça, c'est bon. Donc, avoir une forte mentalité, c'est-à-dire lire beaucoup de choses dans l'entreprise, tout ça. Après, tout ça, voilà. Vous devez, en temps normal, après les préliminaires, penser déjà à avoir un nom pour l'entreprise. Parce que si vous voulez peut-être avoir une grande femme, on ne va pas penser aujourd'hui à la femme. La femme Adonai. La femme Dioncouille. Trouvez un bon nom, mesdames, parce que le nom soit accrocheur. À travers le nom, c'est-à-dire qu'il faut quelque chose là. Donc, vous devez avoir un très bon nom. Si vous voulez réussir votre projet agricole, d'abord, après tout sonnerie à dire maintenant, vous ne pouvez pas penser maintenant à votre nom. Le nom votre entreprise. Et c'est ça que je l'appelle la raison sociale. La raison sociale, la raison sociale, ou la dénation sociale. Et je vous demande pas de penser à votre femme, je vous dis non. Je pense seulement à votre nom. Et grâce au nom, je vous en prie, commencez par, quand vous avez vu le nom là, allez créer une page Facebook pour votre nom. Allez créer une chaîne YouTube pour votre nom. Et allez créer tout ce qui est, soyez présents sur tous les réseaux avec votre nom. Et quand vous faites ça, après les périmènes, tout ça là, après quand vous avez vu le nom, il faut bien que vous n'avez pas pensé maintenant à faire le choix du site. Le choix du site. Le choix du site, ça va d'y voir. Ah, j'ai lu assez de livres, je me suis même motivé, je me suis dit à remonter. Je vais créer mon entreprise. Dans deux ans, je vais quitter là où je suis. Il y en a qui ont mis du mal, je me suis dit à démissionner là où ils sont. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils ne disent pas. Si tu sais, à poursu que tu veux, là où tu es là, tu ne veux pas rester là, tu ne veux créer ton autre, tu ne veux pas aller là. Commence pas à lire le coup. Tu auras le courage, toi même, de dire, mais le monsieur venait à l'être. J'ai un collègue qui a fait ça un jour. Il y a un monsieur patron, vraiment après deux mois prochain, je vais être démissionner, je vais être contre à vous. Mais pourquoi ? Le patron, il a posé, même, très bien son salaire. Il a refusé. C'est là, je vais vous dire, mais c'est que s'il avait pris la raison depuis fort longtemps, qu'il a un diabète, il a un bon salaire. Peut-être là où vous êtes les gens, ça pourrait parler, mais je ne vais pas vous dire ça. Et c'est quand tu as le courage de démissionner, il va dire, ah, mais il va dire, bon, hein. Donc à un moment donné, sachez que tôt ou tard, nous allons tous mourir. Donc, n'ayez pas peur de dire la vérité. Et la autre chose, c'est la cinématurité. Vous devez apprendre à dire non. Il y en a qui ne savent pas dire non aux gens, c'est grave. Hein ? Elle est cinématurité, tu dois apprendre à dire non aux gens. Tu dois apprendre à dire non aux gens, tu dois apprendre de l'amour, du respect. Donc, si quelque chose, ah, monsieur, vraiment, ça ne peut pas aller. Je ne pourrai pas. Si c'est quelqu'un qui plaît à tout le monde, si c'est quelqu'un qui plaît à tout le monde, il y en a qui savent dire non, il y a une dame même là, parce que son son ne peut pas être décédé, parce qu'il y a un monsieur du quartier qui a aidé sa maman, depuis qu'elle était toute petite, et qu'elle a grandi, le monsieur a dit, à toi, tu sais que je veux avoir un enfant de toi. Elle a honte de dire non à monsieur parce que c'est le monsieur qui a aidé sa maman, depuis qu'elle était toute petite, elle a perdu un peu pas. Elle a allé avec le monsieur, ils ont fait un enfant. Un beau matin, une fois qu'on n'avait pas l'institué, il m'a dit, qu'en rappelez-vous, je ne savais pas, je ne vous aime pas, hein. Voilà, il y a un enfant qui est là, parce qu'elle avait honte de dire non. Et en plein d'institués, elle a dit qu'elle a son légion. Peut-être que dans ta vie, il y a quelqu'un qui t'influence déjà. Peut-être que la personne a déjà pris des poux dans ta vie. Il a été aidé dans des mois difficiles. Tu appelles de dire non, 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 ce n'est pas lui-même qui t'a aidé. C'est un d'être supérieur qui a utilisé son temps pour t'aider. Voyez toujours aux gens, je ne dois pas faire quelque chose en pensant avoir le retour à la personne. C'est grave, ça même, c'est dangereux. Il y a un an qui, à un moment donné, à cause de leur position, ont des forces, des possibilités de faire des gens. Et ils pensent que c'est faux, très faux. C'est peut-être un homme invisible qui a voulu les utiliser dans le temps pour faire que ça quelqu'un. Mais eux, dans la chaîne, ils ne savent pas que c'est un homme invisible. Ils pensent que c'est eux-mêmes le proposent. Et après, ils demandent des comptes rendus à l'autre personne. C'est désastreux. Après, ils perdent leur talent, ils perdent leur boulot, ils perdent leur domaine. Il y a encore un plein. Donc, vous devez apprendre à dire non aux gens. C'est un signe de maturité de la vie. Et vous devez, vous savez quoi, vous devez fréquenter des bonnes personnes, des occupiers, on les quality people, des personnes de façon sable. N'allez pas vous asseoir des gens sombres, obscunes, qui vont vous influencer négativement, non. Des gens qui vont vraiment faire de vous quelqu'un de dur, quelqu'un de très bon. Et il ne faut pas avoir, ah, monsieur, vraiment ça, on ne peut pas aller. Il faut aussi savoir du non. Pas du non aux gens pour blesser les gens, un peu comme moi. Mais, ah, il y a des manches d'inscriver, de quitter, sans pour autant les blesser. Et savoir que les gens sont là, ils se font plus beau qu'ils ne sont en réalité. Il faut de comprendre aussi qu'il vaut mieux suivre les gens par leur voix, par leur hâte, par leur fait, et non de ce qui sort de leur bouche. Si tu ne veux pas, là, dans le temps, les gens disent « Bon, il m'a trahi, il est infidèle. » Non, il t'a bien montré ça. Tu sois avec une fille qui est déjà tout en bien en retard. Et tu n'as jamais regardé ça. C'est le jour où je voulais dans son lit, « Bon, tu as joué plus de toi, là. » « Tu as pas pris le chat, il m'a trahi, maman, il m'a trahi. » « Je ne m'en prie pas. » « Va, tu as le corps, tu es au tout, tu es au tout, tu es au tout. » « Tu rends grand en fait, maman. » « Si, 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 si. » « Est-ce qu'il a bien montré les signes ? » Nous ne voulons pas voir les actes des gens. On écoute ce qu'ils disent. Si tu prends le soin, si tu veux connaître vraiment l'homme-là, ne commence pas à suivre les actes qu'il pose. Tu ne seras jamais torrenté par l'homme. « Attention, attention, je l'ai là. » « Mais on aurait envie de voir les actes, mais on ne les couche à croire. » « Dites de belles choses. » « Faisons-nous pas dire ainsi vous-même. » « On ne se fait plus beaucoup, on n'est pas en réalité. » « Ce qui sort de nos bouches-là, est plus beaucoup, on est dans le front. » « C'est une dire ainsi qu'on doit faire, scandaleux qu'on doit faire nous-même. » « Donc, il faut arrêter de dessus ceux-là. » « Il faut voir les autres à travers leur comportement. » « Donc, on n'est plus ça. » « Focus, confite, attention. » « Je vais lancer mon projet dans tel mois. » « Mais chaque raison, peut-être, tu n'as pas encore capital. » « Chaque raison, peut-être, tu n'as pas encore un site. » « Non, tu as déjà l'argent. » « Tu ne sais pas quel site choisi. » « Je vais parler de l'autre cas. » « Le cas de quelqu'un qui n'a pas un site, qui a un jeu qui nous sent sur moi. » « Qui a envie de lancer son projet record. » « Et qui n'a pas un site. » « Je vous juge. » « On n'a pas le premier site. » « Si tu es un jeu qui nous prend sur moi. » « Et tu rêves ton projet. » « Tu es là fortement mentalement. » « Tu es là tout ce qu'il faut, d'accord ? » « Tu es là. » « Tu es sûr que quand je vois un jeu, je vais commencer par le faire. » « Va dans ton quartier simplement. » « Va me faire le point des parcelles du docatier. » « Avec le nom pour le nom téléphone de la personne. » « Et tu prends, tu fais le point de passer du docatier d'abord. » « Tu t'assoies. » « Tu les appelles un à un. » « Bonjour, monsieur. » « Je suis Franck Arrossin. » « Un joli quartier de Togudo. » « J'ai vu la parcelle, votre parcelle dans mon quartier. » « Je n'ai rien pu sur ça, mais ce n'est pas encore exploité. » « Je voulais que vous m'autorisez à l'utiliser tant que vous l'allez construire. » « Ça va passer à l'âge. » « Si tu fais une personne devant sa tête. » « J'en ai fait, j'ai coûté des gens qui l'ont fait sa magie. » « J'ai vu commencer. » « C'est faux. » « Ma salle de mâtre à devant moi. » « Salle de mâtre à devant moi. » « Je dis non. » « Tu emportes, c'est tous les soins de plainte. » « C'est plainte dans la rue. » « Donc, je vais. » « J'ai connu une plainte, je tiens, on fait ça marcher. » « Et alors, je suis là. » « J'ai négocié un domaine. » « On voyait déjà des sens là. » « Et j'ai fait la ligne pour seul. » « Je veux vraiment un projet à tomate au sol dans votre maison. » « Je veux un projet. » « Pour quand les gens viennent en France chez moi, là. » « Pour plus de les envoyer. » « Il y a bon. » « Tout le monde a dit non, que non, que non, que non. » « Moi, c'est un partenariat. » « Je vais faire le projet avec vous. » « On voulait co-prendre le projet avec moi. » « Et je vais faire tout cela ensemble. » « Tout cela s'est dit. » « Donc, je dois dans ce domaine. » « Donc, tu sais quoi. » « Dis à la personne ce qui veut entendre. » « Quel est son intérêt dans la chose ? » « Tu peux même avoir un état tout de suite. » « Si tu veux. » « Tu sais que le problème d'espace n'a jamais de problème pour ça pour les jeunes. » « Mais on ne sait pas organiser. » « Donc, tu peux prendre comme ça par le son des appels. » « Tu appelles les endocratiers. » « Un à un. » « Ils ne commencent pas à les négocier. » « Mais il ne faut pas les appeler et dire oui, d'allô. » « Oui, nous, 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 nous. » « Non, non, non. » « Bon, non, non. » « Même le ton, la tonalité fait que montre qu'il n'est pas sérieux. » « Tu commences pas, tu as la pancette. » « Tu n'as pas la chance. » « Je l'ai fait plus sur ça. » « Ça a l'air d'être une légume feuille. » « En 6 mois, tu seras, même pas mieux sur ça, même, déjà à l'aise. » « Comment ? » « Va seulement, prends seulement 2500 francs. » « Pâche les graines de grand morrel. » « Parce qu'il est démonté que nous, ils ont trop de légumes feuilles. » « Tu vois. » « Tu prends 2000 francs, tu achètes les graines de légumes feuilles. » « Tu prends ça seulement. » « Tu fais des planches. » « Parce que j'ai dit même que tu n'as plus le sein d'être pas mentalement. » « Avant de dire que tu es prêt pour la passe. » « Tu as dit à l'aider de choses. » « Tu as dit à l'aider de choses. » « Tu as dit à l'aider de choses. » « Tu as dit à l'aider de choses. » « Tu as dit à l'aider de choses. » « Tu as dit à l'aider de choses. » « Maintenant, tu es juste bloqué parce que tu n'as pas d'espace. » « L'espace ne sera pas dans ça pour vous. » « Donc, du coup, tu prends les grands morrel. » « Même si tu veux me dire, tu peux aller voir quelqu'un qui a une boutique. » « Tu ne négocer les semences accueillies d'abord. » « C'est le grand morrel. » « Je vous garantis, je suis là. » « Je vous garantis, dès qu'il y a un peu de ma récoltère, on ramène votre argent. » « Si vous savez, Gabriel a pris le soin de lire « Pourquoi ? » « Pourquoi ? » « Vous n'avez pas de problème. » « Même en lisant les livres de la vente, vous allez attendre la négociation. » « Il y a des gens qui créent la nappe des miens. » « Ils viennent aux miens dans les proches. » « Tu peux leur donner un moment tout de suite. » « Ils ont le verre, ils ont l'éloquence. » « Nous avons tout à l'éloquence. » « Nous nous comprenons même, c'est tout, les amis. » « Donc, tu prends les semences. » « Tu lances les planches. » « Si bel carré. » « Tu fais les six planches. » « Alors, on peut couper cinq fois. » « Quand tu as votre éloquence. » « On peut couper cinq fois. » « Là, même quand tu le rends ça cinq fois. » « Et tu as fait l'éloquence dans le quartier. » « Mon frère, en six mois. » « Et on parle avec toi dans le quartier. » « Allez marcher les légumes chez Fofojan. » « Et on parle avec toi dans le quartier. » « Tu as peut-être qu'on parle avec toi dans le quartier. » « Allez marcher les légumes chez Fofojan. » « Chez le grand jardinier. » « Chez le grand frère, le tonton du quartier. » « Ils ont donné tellement de sobriquet. » « Tellement de non. » « Regrets. » « Présentement. » « Tu es déjà même au repère. » « Dans le quartier du jardinier. » « Même comme ça. » « Des gens, même. » « Quand tu n'as pas la fin de leur dire. » « Ah, tu avions ton patron qui est d'un côté. » « Il va accepter. » « Donc tu avions plusieurs. » « Et quand tu as commencé là, tu te jures. » « Les gens viennent te voir que tu es bien. » « Tu n'as même pas la fin de passer. » « Tu mènes l'autre là-bas. » « Là-bas. » « Là-bas. » « Tu es à la maison pour te faire le point. » « Si tu fais bien deux ans jour pour jour. » « En deux ans. » « Qu'est-ce que j'ai un peu pendant deux ans ? » « Tu vas déjà en même temps pour pouvoir financer une prime de son projet. » « En deux ans, tu vas acheter le pas, c'est le pas. » « Tu perds un moment déjà. » « À l'âge de l'état, c'est le pas. » « Ah mon, c'est le temps. » « Pendant que tu peux arriver là, tu as déjà pris 50 ans, 30 ans. » « Tu as tout fait. » « Tu sais, il y a un petit savageur du sujet. » « Fais un peu d'argent là. » « Oh, bon. » « Tu le sois là. » « Oui, oui, est bon. » « On te vient. » « Donne ça. » « Non, non, non. » « On ne fait pas ça. » « Un officiel là. » « Ah, bon. » « Donne l'argent à ma mère. » « C'est ma mère. » « Non. » « Non. » « Non. » « Tu as bien un salaire. » « Tu as bien organisé. » « Tu sais que ça marche. » « Je vais vivre comme ça. » « Comme quelqu'un qui est en train de construire quelque chose. » « Et comme ça, ça va élargir. » « Ça va élargir. » « Ça va élargir. » « Demain, tu auras la chance même d'acheter des camions pour ton entreprise. » « Tu peux même créer un concert de l'amour. » « Tu peux même livrer les gens à la maison. » « Vous voyez déjà ? » « Donc, quelqu'un qui n'a pas l'argent d'acheter un état peut lancer son projet. » « Simplement comme ça. » « Maintenant, si tu veux dire que tu as bien l'argent. » « Tu me sens sûrement. » « Peut-être que tu es hors du pays. » « Tu es en France. » « Tu as bien fait un capital. » « Tu as bien fait une économie de peut-être 10 000 euros. » « Et tu veux te lancer. » « Quand tu viens au pays, tu ne commences pas maintenant. » « Ne commencez pas à t'intéresser vraiment aux conditions que je vais payer. » « Tu as bien dit quoi ? » « Tu as bien l'argent. » « Je ne veux pas prendre comme un jeune qui veut commencer par aller jusqu'à acheter une journée. » « Le jeune que j'ai dit là, lui fera pas l'argent jusqu'à un jour avoir l'argent pour acheter une journée. » « Mais quelqu'un dit à l'argent, qu'il est peut-être un banquier, il veut revenir dans son pays. » « Il veut faire l'attitude, il veut mettre son carité. » « Il a dit qu'il y a une réserve là. » « Vous voulez faire une garantie pour quelque part. » « Mais qu'est-ce qu'il fera ? » « Il va d'abord s'intéresser aux conditions à propos du pays. » « Qu'est-ce que j'ai fait quand j'ai besoin pour l'autre pays ? » « Vous savez, ils ont fait un travail. » « Ils ont reparti le véné par zone. » « Si tu lui fais la tomate là. » « Le seul pour commencer à pomper la tomate. » « Le seul pour commencer à pomper la tomate. » « Tu lui fais le piment. » « Oranges. » « Ananas. » « Alaga. » « Et le document existe. » « Ils ont reparti le pays du Bénin par zone agro-projet. » « En tenant compte de l'aspect chartique du sol. » « Si tu quittes, tu viens de l'extérieur. » « Et tu as un projet qui vous a fait la tomate. » « Va directement acheter ton domaine à commencer. » « Commencer, torner, saluer, jusqu'à zéro. » « C'est bon pour la tomate. » « C'est bon pour la tomate. » « Tu dois savoir même où acheter ton domaine. » « Donc, il va d'abord entrer en compte de suite. » « Il fait votre circulation. » « Voir les contrats qui ont dit telle chose. » « Et aller acheter un domaine là-bas. » « Et si tu vas acheter un domaine là. » « Alors, c'est quelqu'un qui veut une vaisseau d'habitude. » « Au minimum, c'est deux étapes. » « Et au parti, 20 étapes. » « Tu peux, toi-même, acheter jusqu'à 20 étapes. » « Tu peux me louer. » « Mais il ne faut pas acheter plus que ça. » « La première. » « Alors, je parle au programme. » « Tu ne peux pas acheter plus que 20 étapes. » « Personne ne peut avoir plus que 20 étapes. » « On te fait une concession. » « Bon, j'ai déjà utilisé un peu. » « Je ne peux pas acheter plus que ça. » « Et ça, déjà à partir du août 2003, où les gens sont venus dans le pays. » « Ils ont créé son introduction. » « J'ai vu au Cameroun. » « On a roulé dans une prétention de can à sucre. » « C'est fait que pendant des heures. » « Et appartenant aux chinois. » « Vous voyez, ils ont pris tout un village. » « Pour en faire leur champ avec can à sucre. » « Et ils sont plus, c'est plus de restreux. » « Ils nous mettent dans leur propre pays. » « Les chinois, ils nous mettent dans leur propre pays. » « Vous allez mettre à Zucoto maintenant. » « Il y a 120 étapes. » « Et vous allez voir, les chinois ont à peine de vue. » « Ça vous a dit quoi ? » « Ça vous a dit que nous laissons nous-mêmes l'opportunité aux gens. » « Les gens viennent pour dénoter. » « Ils sont là seulement. » « On ne fait rien. » « Bon, l'église, on a pris. » « C'est pas vrai. » « Je ne sais pas comment ils veulent les chinois. » « Donc ça dit quoi ? » « Donc si tu veux comme ça, tu veux commencer comme ça. » « Achète du même 12 étapes. » « Un massif, 20 étapes. » « Et quand tu veux acheter aussi, qu'on essaie de voir les grosses à vos projets de la localité. » « Est-ce que c'est bon pour mon projet ? » « Et c'est pas bon pour mon projet. » « Et quand tu es là, il ne faudrait pas que ton domaine soit plus loin de la grande voie. » « Que ça soit au plus à 10 km de la grande voie ? » « Mon domaine doit être au plus à 10 km de la grande voie. » « Parce que quand tu achènes une ferme, ou quand tu es en récoltes, pour avoir assez à ta ferme, il faut faire peut-être 50 km de route. » « Et avant de venir là, il faut avoir des problèmes de s'enfoncer. » « 4 fois, 2 fois. » « D'ailleurs, on peut faire le plaisir de venir acheter chez toi. » « Donc, dans l'achat de bon domaine, il faut faire ça. » « Que le domaine ne soit pas loin de la grande voie principale. » « Que le domaine soit assez d'assez. » « Quand vous savez très bien, les gens qui sont dans un pays, quand ils achètent une autre part, avant de commencer toujours, ils font la voie d'abord. » « Quand vous l'allez maintenant, si vous l'allez à ce domaine, tout de suite là, vous l'allez à Koussupa, là où les aînés sont, vous l'avez rempli là. » « Mais quand vous voulez la voie, la voie, tout va mettre des dons sur la ferme. » « Et si quelqu'un fait la voie, ils ont pris des dons sur la ferme. » « Ils ont pris des dons sur la ferme. » « Parce que la première chose à faire d'abord, c'est de rendre assez facile sur la ferme. » « Donc, quand vous voulez acheter demain là, minimum deux états, massive d'états. Vous pouvez louer et accompagner beaucoup d'autres états, avoir peut-être 5 états et peut-être 20 seulement c'est bon. » « Mais n'allez pas dire, je vais acheter 100, 200. » « C'est vrai aussi mesdames. » « Parce que si on laisse les gens, tous les gens achètent 200, les autres vont trouver combien à acheter. » « La terre appartient à l'états en fait. » « Au Japon, quand vous achetez la terre, il ne va pas. » « Vous voyez, vous voyez, les gens vont acheter encore une fois. » « Et ça, vous allez voir bientôt. » « Parce qu'il y en a qui ont des villages. » « Je veux dire, une douanée, qui achète des tomes, qui est le même décidé. » « C'est un enfant de ça. » « Donc, et tout ça, ça empêche d'autres personnes d'avoir assez à la terre. » « Vous voyez, donc du coup, donc, « Soul,